Nous sommes samedi 4 juillet autour des vlogs à l'extérieur parce qu'en fait il est 8h20 et je suis la seule debout. La semaine a été très difficile et la nuit a été très compliquée. La semaine a été difficile parce que très chargée, pour moi ça a été comme d'habitude, bien que ce soit la première semaine de paye. Donc il y avait quand même pas mal de boulot. En fait tous les jours j'ai vraiment eu des trucs à faire alors qu'il y a eu quand même des fois, on va dire à partir du milieu de mois, une fois qu'on a fait les saisies de paye et la vérif paye, après c'est un peu plus tranquille on va dire, on travaille un peu plus à notre rythme et c'est plus du travail administratif avec remplir des tableaux de bord, faire du classement, envoyer des contrats, des arrêtés, des choses comme ça. C'est un peu plus cool alors que là il faut un peu plus se speeder et puis il ne faut surtout rien oublier, être très très vigilant. La paye ça pardonne pas, voilà, personne n'aimerait recevoir un truc de faux sur sa paye. Donc voilà pour moi, mais on va dire que c'était classique, c'est le béaba, le temps était un peu bizarre, donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable de ne pas savoir comment s'habiller, de s'habiller chaud et puis au final t'as trop chaud, de s'habiller froid, puis au final t'as froid. Enfin bref c'était comme ça. Pour Lancelot, la semaine à la crèche s'est passé lundi déjà bizarrement, il n'a pas voulu faire de sieste, il n'a dormi qu'une heure le mardi. Enfin voilà, ça a été un peu achuiré comme ça, mais apparemment il a trouvé de quoi s'occuper. Il commence à remanger un peu des morceaux, il ne veut toujours pas de légumes en morceaux, par contre il veut bien remanger de la viande et du poisson. Donc on commence à y aller crescendo, il commence à goûter de plus en plus de fruits, alors que quand il était bébé à 6 mois, il mangeait tous les fruits. L'année dernière je me souviens qu'on lui donnait tout à manger, il mangeait du melon, de la pastèque, il mangeait des brugnons, il mangeait des abricots, il mangeait des poires, des pommes, il mangeait tout. Et maintenant il s'est réduit qu'à banane, banane, un peu de kiwi, un peu de fraise, mais on lui a refait goûter plein de trucs et il n'en veut pas. Désolée, les yeux qui partent en vrille. Et pour Simon ça a été une semaine assez lourde et chargée. Il est juste resté en télétravail lundi matin parce que comme il y avait le ménage à faire vu que ses parents étaient là le week-end dernier, eh bien il a voulu faire le gros ménage à fond lundi matin et après il a été dans l'obligation, en fait il avait beaucoup de trucs à faire, de partir bosser l'après-midi donc à Paris. Il est rentré assez tard déjà le lundi, je crois qu'il est rentré vers 7h30. Et après à partir de mardi, mercredi, jeudi, il partait à 7h le matin et il est rentré à 8h le soir. Donc c'était un peu compliqué, il était un peu fatigué, un peu énervé. Moi franchement j'ai super bien géré. Quand Simon n'est pas là, l'Ancelou est complètement différent donc il a été assez cool. Sauf le jeudi soir où il a été un petit peu relou. Et puis hier Simon est rentré plus tôt, il est rentré à 6h30. Donc là l'Ancelou est pareil, je vous dis comme il est différent, il était un petit peu chiant. Il profite un petit peu de la gentillesse de son père. Il sait qu'avec sa mère ça va droit donc voilà. Et donc voilà au niveau de la semaine. Et par contre hier j'ai remarqué déjà quand je lui ai donné le bain qu'il avait le nez qui coulait et il éternuait beaucoup beaucoup. Donc la nuit, apparemment c'est fait mal ressentir. Bon déjà on a besoin du dessus. On fait pas mal de bruit hier et apparemment moi j'étais tellement fatiguée qu'on a voulu regarder la nouvelle série avec une surfeuse là sur la 6. Et moi j'ai même pas vu le deuxième épisode. Je me suis écroulée comme une merde, j'ai dormi. Et apparemment Simon vers 23h30 il m'a un peu réveillée énervée en me disant c'est la 6ème fois qu'il le réveille. Il était à être ok à la porte, ils ont même pas ouvert. Donc voilà. Et donc il était un petit peu énervé. Il s'est réveillé après, je sais plus qu'heure, il était 3h du mat', après il s'est réveillé à 4h. Enfin il a fait qu'une nuit en pointillés, c'est Simon qui a tout géré. Moi franchement la nuit j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout, je suis tellement fatiguée, je suis tellement faible que des fois je l'entends, j'ouvre l'oeil mais j'ai même pas la force de poser un pied par terre. Donc voilà. C'est Simon qui gère la nuit et moi qui gère le jour, le matin, tout ça. Et à un moment donné Simon à 4h du matin il me dit il a le nez plein, il a le nez plein. Et je pense que c'est ça qui doit le réveiller Lancelot en hurlant parce qu'il arrive plus à respirer vu qu'il a une tétine dans la bouche et le nez bouché. Il a perdu l'habitude de ça parce que la dernière fois qu'il était malade, je crois que c'était avant le confinement, ça devait être en février. Et après depuis le confinement il n'avait plus du tout été malade, forcément les collectivités vous choper un peu tout. Et après vu qu'il s'était retrouvé à la maison, il ne choper plus rien. Et là du coup il est retourné à la crèche mais je pense que c'est à cause de cette semaine avec un coup chaud, un coup froid, un coup chaud, un coup froid et voilà quoi. Ça a été fatal, il a l'année qui coule, donc je vais voir dans quel état il est ce matin. Donc j'ai décidé de laisser dormir tout le monde un peu ce matin. Le temps est encore bizarre aujourd'hui, donc on a prévu d'aller faire un tour à l'aquarium Sea Life de Marne-la-Vallée puisque du coup ma mère nous avait offert des places et on avait prévu d'y aller pendant les vacances d'avril. Et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, on n'a pas pu y aller. Donc on a vu que les places étaient valables que jusqu'au 5 juillet. Et j'ai quand même appelé Sea Life, ils m'ont dit que les places étaient repoussées jusqu'en septembre. Mais vu le temps qu'il fait là aujourd'hui, je me suis dit plutôt que d'aller courir dans le parc et tout, on va le laisser courir dans l'aquarium. Ça va nous faire une sortie, ça va changer plutôt que d'aller tout le temps dans le parc. Donc voilà, je pense qu'on va vraiment y aller ce matin et on ne va pas reporter parce qu'au fond, on ne sait toujours pas ce qui peut arriver. Cet été, il va faire à bout, je ne pense pas qu'on va aller s'enfermer là-dedans. Il va y avoir peut-être beaucoup de visiteurs ou j'en sais rien. Donc voilà, je me dis qu'on va tenter notre chance. Au pire, si ça nous plaît, on y retournera. Pas de soucis, mais au moins les places ne seront pas perdues. Donc on va en profiter, je vais quand même vous emmener parce que ça va être quand même quelque chose. Je ne sais pas du tout si Lancelot va être intéressé ou si on n'aura rien à faire. Ce qui serait bien, c'est qu'on tombe pendant des heures, parce que ça ouvre à 10h30. Donc on va faire en sorte d'y aller pour l'ouverture. On verra le temps qu'on y reste. Et si on sort vers 11h30, pas loin de midi, je pense qu'on ira peut-être se faire un petit McDo. Parce que Lancelot aime bien manger les nuggets et les frites. Donc voilà, c'est pareil, on n'a pas mangé McDo depuis le mois de janvier, un truc comme ça. Janvier ou février, je ne sais plus, enfin bien avant le confinement. Donc voilà, ça peut être un petit truc sympatoche avant de rentrer faire la sieste. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi à l'aquarium et puis on verra ce qu'on fait après. Et puis surtout voilà, je voudrais le finir pour s'il est intéressé ou pas du tout. Je vous laisse, parce que là il ne fait pas bien chaud, je suis bras nus, il faut que j'aille mettre un petit gilet ici. J'étais en voiture, il est 13h35. On a d'abord été déposer un colis à un plan relais, un colis Vinted d'une abonnée, qui m'a fait encore une énorme commande ce mois-ci. Là on est en route, il y a quand même pas mal de voitures, le temps est vraiment chelou comme je vous dis. Pendant que Simon prenait sa douche et en l'Odé, c'est devenu tout gris, tout noir, j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Puis là c'est un peu en train, on voit que le ciel, je ne sais pas si vous voyez, le ciel il est tout couvert. Mais de temps en temps, il y a des espèces de rayons de soleil qui arrivent à passer à travers les nuages. Et ça fait un temps, c'est pour ça que j'ai eu une aide de soleil. Un temps que vous êtes obligés de plisser les yeux, vous voyez, pour y voir quelque chose. Et je trouve ça pas très agréable, donc plutôt que d'avoir mal à la tête et aux yeux, du coup je mets mes lunettes, quitte à être mal polies. Donc hop, lui, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien ? Il bouquinait je crois. Pour l'instant ça va, il est gentil. Le timing n'est pas comme je voulais, j'aurais voulu qu'on y soit pour 10h30, mais au final il est 10h30 passé. Bon, on verra bien, de toute façon on est en week-end, tant pis si tout est décalé, s'il faut qu'il mange plus tard, qu'il dort plus tard, et puis que ce soir il dorme plus tard, tant pis. C'est le week-end, voilà. Bon ben on est en route, j'espère qu'il n'y aura pas de fond de monde non plus, parce que sur le site, il n'y avait pas d'obligation de réserver, mais il le conseillait parce qu'il disait qu'à partir du moment où le nombre maximum, parce qu'ils ont dû imposer je pense un quota de par les mesures d'hygiène, un quota de nombre de personnes en même temps, donc ils ont dit qu'à partir du moment où le quota est atteint, on ne peut plus rentrer, sauf si on a réservé, effectivement. Je ne pense pas quand même, là c'est le premier jour des vacances scolaires, je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont bouger, ou je ne sais pas, après le temps est un peu chelou, peut-être que tout le monde va vouloir y aller, bref, on y va, on va voir, au pire, je redemanderai confirmation et ils me mettront un coup de tampon comme quoi c'est valable jusqu'en septembre. À tes souhaits ! Oui, comme je vous disais, il n'a été pas bien ces 7h30, donc ce matin, effectivement, il avait un peu de morphe collée sur la joue jusqu'à l'oreille et il avait le nez, effectivement, qui coulait encore un peu, j'ai essayé de lui pchiter le nez, mais il n'a pas été d'accord parce que le pchit, il est bizarre, quand tu mets le pchit, le pchit, il ne s'arrête plus, il continue à lui asperger la tronche et tout, donc il n'a pas été d'accord, et surtout, il tousse quand même, et je pense qu'il doit avoir un peu mal à la gorge, parce que quand il me parle un peu, il a la voix un peu enrouée, bon, il a chopé froid, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'était une semaine un peu bizarre, où on ne savait pas comment s'habiller, un coup chaud, un coup froid, donc voilà. Donc bref, du coup, on y va, on verra bien ce qu'il y a, ce qui se passe, au pire, on fait un tour dans le centre commercial, et puis... Mais il ne fait pas chocho dehors, et il ne fait pas un temps... C'est quoi ? Il fait tout bleu. Oui, il fait tout bleu par là, mais par là, il fait tout gris. Et oui, il ne fait pas chocho, il y avait un peu de vent aussi, donc voilà, ce n'est pas très grave si on va dans le centre commercial aujourd'hui, et au pire, si le temps se dégage, et bien cet après-midi, après sa sieste, il ne se lève pas tard, on ira faire un plus grand tour dans le parc, et puis c'est tout. Bon, je vous laisse, parce qu'on est bientôt arrivés. Bye. On y va ? Je suis arrivée. Ben, essayez de voir, oui. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? C'est le petit sage ? Tu veux, j'ai des lingettes anti-bactériennes. Je vais peut-être doubler les gens. Il veut jouer avec les enfants, hein ? Il veut jouer avec les enfants, hein ? Non ! Ouais, ben vas-y, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté, il fait que vous couvrez votre côté, on va voir si vous pouvez pouvoir... Pas d'abonnement ? Non, 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 non. La au revoir, la première fois. Regarde. Eh bien ! Non, c'est une princesse ! C'est un requin. C'est un requin tigre, ça fait partie des pluies d'engros parce que ça peut dager dans 20 cm de l'eau, ça peut t'attaquer même quand t'as de l'eau. Tu sais quoi ? On ne te voit pas. Il n'y a pas assez de lumière, on ne te voit pas. J'aime bien, c'est pour faire les petits singes qui ont vu des soucoupes à café. Regarde là. Oui, c'est un peu comme un navire. Ah oui, il y a un piano. Ça fait naufrage. Oh, j'adore, j'aime. Pas dans le tunnel. Ouais. Ça, c'est un poisson qui bouge. Oh, ça m'écoute. Elle est gentille. C'est vrai qu'ils n'y voyaient pas grand-chose les poissons, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose les poissons. Tu veux t'asseoir ? Leur vie secrète. on est dans le truc des pingouins tu viens fais attention de ne pas te faire écraser les doigts il y en a dis donc il est 11h30 et on est déjà sur le départ c'est un gros raté ça ne lui plaît pas du tout le seul truc qui l'intéressait c'était les lumières c'était de toucher les trucs au mur c'était de toucher les trucs par terre il faisait que de courir et crier dans l'aquarium donc ça ne lui a pas plu du tout le poisson il s'en fout après du coup il y avait les histoires de pingouins on est arrivé aux requins aussi il avait peur des requins on est arrivé aux pingouins il avait peur des pingouins donc en gros gros raté c'est pas son délire les aquariums en tout cas pas pour maintenant donc si on doit réessayer on restera cet hiver à ses deux ans et demi ou l'été prochain à ses trois ans mais là non donc ça ne lui a pas plu du tout je ne sais pas combien ma mère a eu les places elle les avait eues par son comité d'entreprise donc a dû les avoir moins cher j'espère parce qu'on a vu qu'une entrée adulte c'était 20,95€ je crois presque 21€ c'est quand même assez petit bon nous on a fait le tour un peu vite c'est sûr qu'on aurait tout lu on aurait tout regardé on serait peut-être resté trois quarts d'heure voire une heure en plus ça il était en train de donner à manger aux pingouins donc ça aurait pu être chouette de rester aussi mais avec lui qui faisait que de courir et de crier partout c'était pas possible donc voilà mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est parce que c'est vraiment petit comme dit Simon il n'y a pas beaucoup beaucoup de trucs exotiques ou de voilà donc vous voyez il n'y a que un tube où il y a des méduses il n'y a que deux petits tubes où il y a des aquariums en forme de tube pour les hippocampes enfin voilà il y a un gros tube avec des piranhas c'est pas tellement varié c'est très sombre donc je pense que c'est un peu comme dans les habitats naturels de certaines catégories de poissons donc c'est très sombre mais du coup voilà on est dans le très sombre il n'y a pas spécialement de musique ou de trucs comme ça dedans c'est assez calme enfin voilà c'est pas non plus très attractif moi j'y suis allé une fois il y a quelques années bon j'ai pas trop de souvenirs Simon lui est un peu déçu mais moi je trouve que pour le prix je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est et en tout cas voilà on a essayé on sait que c'est pas son délire donc on va pas récidiver tout de suite maintenant je suis déçu c'est pas tellement pour le prix parce qu'on a pas payé les places oui on a pas payé mais c'est surtout que voilà ça l'a pas intéressé deux secondes ça l'a pas intéressé oui ça l'a même pas intéressé le seul truc à un moment donné c'est quand il y avait des éclairages par terre il était tout content avec les éclairages mais c'est pas son délire donc voilà après comme il y avait un peu de monde aussi pour d'autres trucs on n'est pas resté et puis comme on s'est un peu énervé à vouloir courir partout donc on s'est dit allez hop on rentre on va marcher pour aller chercher du pain et puis on va rentrer on va manger et puis voilà donc voilà c'est un gros raté en plus le temps est en train de se lever et là il commence à faire un peu chaud et un peu soleil donc voilà on va aller se promener un petit peu avant de passer à table et puis on repart sur notre petit samedi habituel voilà bye voilà c'est un petit peu chaud un petit peu de sauce c'est un petit peu chaud mais monsieur a l'impatience pour lui on lui a pris un un mopee meal avec nuggets et frites et un yaourt à boire moi je me suis pris un menu first avec du poisson et des potatoes et si moi c'est pris un menu first avec du poulet voire à poulet aussi je crois et des frites voilà il est 5h moins 10 on vient de réveiller Lancelot enfin ça fait déjà 5-10 minutes qu'on vient de réveiller Lancelot il a été un peu compliqué à endormir il se frottait les yeux il était très fatigué mais il avait décidé de ne pas dormir il s'est un peu apaisé au début moi quand je suis allée souvent je lui caresse un peu la tête donc là il est à côté de moi il est en train de goûter donc il est en train de manger une compote et puis après s'il veut bien il aura un petit yaourt à boire et on est devant les clips voilà donc je vous disais quand je l'ai couché alors on l'a changé il était une heure et quart parce que le temps effectivement qu'on finisse au McDo qu'on rentre etc on s'est quand même un peu posé on a attendu aussi qu'il fasse ce qu'il fallait faire pour qu'on ait changé puis qu'après qu'on puisse le coucher et qu'on n'ait pas besoin de le changer en plein milieu de la sieste et donc après on a fait comme d'habitude le petit rituel avec le petit câlin et puis je lui ai caressé la tête il commence à s'apaiser et c'est vrai que moi à chaque fois que je le couche à la sieste ou au caisse vu que je reste longtemps au dessus de lui à lui caresser la tête et que j'attends qu'il soit prêt à s'endormir au moment où je pars et bien j'ai mes jambes qui font que de craquer et donc une fois sur deux ça le réveille donc Simon en fait enfin il a voulu bien faire il est venu dans la chambre il m'a dit je prends le relais je lui caresse la tête et toi tu t'en vas maintenant parce que tu vas craquer bon ça va louper au moment où je suis sortie de la chambre j'ai craqué deux fois alors est-ce que c'est moi est-ce que c'est Simon mais à partir du moment où je suis sortie de la chambre Lancelot il s'est mis assis il a commencé à crier à jouer à rigoler etc et donc du coup c'était mort pour l'endormissement donc il est revenu me voir Simon il me dit je suis désolée j'y arrive pas faut qu'il retourne donc j'y suis retournée et puis bah c'était fini le coche était passé le moment calme était passé donc même avec moi il faisait le foufou dans son lit il chahutait il tapait le mur et compagnie donc après Simon est revenu il a dit je vais le bercer comme pour le soir on l'a bercé enfin bref on l'a couché il était on va dire 13h20 13h25 il s'est pas endormi avant 14h20 il a fallu une heure pour l'endormir alors qu'il faisait que de se frotter les yeux mais il avait décidé qu'il fallait pas dormir donc voilà en plus je commence à avoir les yeux qui piquaient et tout j'ai cru que j'allais m'endormir à sa place dans sa chambre et bah après il s'est endormi donc on va dire profondément à 14h30 mais à 16h30 on a dit on le lève donc pendant ce temps là moi j'ai regardé quelques vidéos j'ai bossé quelques trucs aussi sur mon ordi et puis bah après j'ai cuisiné ce soir je fais un gratin de pommes de terre avec des saucisses végées dedans les saucisses végétales là de chez Erta donc vous prenez des pommes de terre vous faites cuire les patates vous les coupez en petits morceaux et vous coupez les saucisses en petits morceaux vous mettez tout ça dans un plat à gratin vous mettez de la béchamel du fromage râpé dessus et puis voilà ce soir ça partira pour une demi-heure à 180 et c'est ce qu'on va manger ce soir alors on lui a gardé parce que monsieur est très compliqué je sais pas si c'est l'aspect ou coquette donc on lui a gardé des pommes de terre qu'on a écrabouillées parce que vu qu'il ne veut pas de trucs en morceaux sauf si c'est en frites donc voilà on lui a mis de côté avec un peu de crème et j'ai gardé deux grandes saucisses végées parce que je sais qu'il adore ça qu'on lui coupera également en morceaux qu'il mangera comme ça avec ses mains voilà donc il va manger la même chose que nous mais sous une forme différente donc là voilà il est bien tranquillou je vais lui proposer donc son yaourt et Simon a décidé de tondre la pelouse parce que demain on reçoit mon frère sa copine et la fille de sa copine qui a je pense 3-4 ans je ne sais plus elle s'appelle Lola la copine de mon frère s'appelle Amandine mon frère s'appelle Grégory la copine de mon frère s'appelle Amandine et la fille de sa copine la fille d'Amandine s'appelle Lola et comme on part en vacances tous ensemble en même temps je me suis dit ça aurait été sympa qu'on se rencontre avant c'est vrai qu'avec les histoires de confinement et tout le tralala Grég il côtoie il fréquente voilà Amandine depuis un bout mais je ne l'ai jamais rencontré et comme on part en vacances ensemble ce serait bien quand même qu'on se rencontre un peu avant même si on a déjà fait des skype en fait on avait fait des skype pendant le confinement on avait fait des skype pour la fête des mères et compagnie donc on s'est déjà vu via skype mais ce n'est pas pareil et puis ce serait bien que les enfants se rencontrent aussi parce que du coup je pense qu'ils vont pas mal jouer ensemble est-ce que tu veux ça ? non ? tu ne regardes pas pas ton de la pelouse donc du coup on s'est dit si le temps parce que là franchement le temps est tout gris dégueulasse en plus l'encre il ne fait que tousser donc on s'est dit quoi ? est-ce qu'on va faire un tour ou pas ? celle-là j'ai joué ça va aller de travers puis après quand il a vu la hauteur de la pelouse il s'est dit je vais ton de la pelouse et je me dis avec un peu de chance il y aura peut-être des rayons de soleil demain et ils iront peut-être jouer un peu dans le jardin mais j'ai un peu peur quand même pour demain au niveau du timing parce que Greg m'a dit qu'il n'arriverait pas à avoir midi midi et demi c'est un peu l'heure où Lancelot mange donc même si on se lève un peu tard ou je ne sais pas je pense que ce qu'on va faire demain matin on va faire comme un dimanche ordinaire tu veux ça ? on va aller se promener au parc du château je pense on va faire le petit déjeuner etc à midi on lui donnera un peu à manger j'arrive pas à ouvrir c'est compliqué à ouvrir ces trucs là tiens merci maman donc on ira faire un tour on ira chercher le pain et compagnie et puis je pense qu'on rentrera vers 11h30 midi moins le quart et à midi entre midi, midi et quart on lui donnera à manger comme ça au moins il aura son manger puis après il grignotera avec nous parce que pour demain midi j'ai prévu que pique-nique parce que je pensais qu'il allait faire bien chaud et qu'on allait pouvoir manger dehors mais apparemment il va pas faire beau ils annoncent bon ils annoncent 25 degrés mais ils annoncent de rares averses que je te le tienne mais ils annoncent de rares averses donc je sens que voilà on va finir enfermés dans la maison c'est con parce qu'on a le bac à sable on aurait sorti la piscine à balle on aurait sorti les jouets et ils auraient pu jouer dans le jardin pendant qu'on était en train parce que je sais que voilà les enfants ça aime pas trop rester à table mais ils auraient pu profiter on l'aurait couché un peu plus tard parce que c'est sûr aussi qu'ils vont arriver et on sera en plein dans le repas quand il va commencer à faire la sieste mais je pense que demain on va faire un peu une entorse à ça tant pis on le paiera sans doute le soir au caisse mais on va vraiment attendre qu'il se frotte les yeux et qu'il réclame aller au lit comme quand il y avait mes beaux-parents la semaine dernière c'est lui qui a réclamé aller au lit à chaque fois à 14h donc je pense qu'on fera ça on attendra à 14h 14h30 quitte à qu'il fasse qu'une heure de sieste comme ça peut-être soit on le paiera parce qu'il sera trop énervé le soir ou soit justement il sera très fatigué donc il demandera aller au lit le soir aussi mais pour qu'il profite un peu voilà c'est sûr que s'ils arrivent à 12h30 nous on le couche à 13h30 qu'il se réveille à 16h30 ils partent à 17h 17h30 et ils vont pas beaucoup beaucoup se côtoyer donc je me dis voilà il va manger avant comme ça il grignotera un peu à table avec nous apparemment Lola ne fait plus de sieste donc elle va sans doute s'ennuyer enfin il y a quand même de quoi occuper ici au pire je sortirai des travaux manuels si elle veut dessiner ou si elle veut ou si elle veut faire de la pâte à modeler ou des trucs comme ça donc on va bien voir ce qu'elle veut faire c'est vrai que j'aurais pu acheter un truc l'autre fois chez Action pour l'occuper mais bon j'y ai pas pensé je suis une tata indigne si je finis par en être sa tata bon enfin il y a quand même de quoi faire ici avec tous les trucs de Lancelot et puis bah voilà j'espère qu'ils vont un petit peu s'amuser avant qu'ils daignent aller enfin qu'ils demandent s'ils demandent à aller se reposer et puis j'espère qu'ils se laveront pas tard qu'ils se feront pas partir trop tôt enfin bref on va essayer de profiter un max parce que je pense qu'on va pas se revoir après pendant les vacances parce qu'il faudrait que j'organise un truc avec Pascal pour lui donner les vêtements de Lancelot en 18 mois pour sa fille pour le fils de sa fille donc pour son petit-fils et bah après il ne restera plus qu'un week-end puis après c'est le week-end on part quoi donc là il va y avoir le week-end du 14 juillet après il y aura un week-end où je sais pas trop ce qu'on va faire ouais donc il ne nous reste plus que deux week-ends et après on s'en va donc c'est vrai que ça va venir très très vite donc je pense qu'on se reverra pas avec Greg avant les vacances donc c'était pas mal qu'on se voit là on verra bien bon je pense pas que je vous reprendrai demain peut-être si pour vous dire la nuit ou les trucs comme ça mais là pour ce soir il va rien se passer non plus bon on commande rien ce soir parce que j'ai cuisiné fallait faire les patates elles commencent à germer là on attend que papa ait fini de tondre avec un peu de chance il aura terminé à 5h30 peut-être qu'il va vouloir qu'on aille faire un petit tour mais voilà je pense qu'on va un peu on va un peu être à la cool et puis faire un autre rythme pour ce soir et puis je pense pas que je vais vous reprendre ce soir peut-être demain matin pour un petit coucou puis après demain soir pour la conclusion mais il va pas se passer grand chose de très excitant et de très très amusant par rapport à ce qu'on a fait ce matin qui aura pu être cool malgré le fait qu'il aimait pas du tout enfin ça l'intéresse pas ce qui l'intéressait c'était de courir partout mais ça l'intéressait pas de voir les poissons tant pis j'ai vu aussi qu'il y avait une ferme pédagogique dans un village à côté enfin dans une ville à côté si vraiment il y a un dimanche où on sait pas quoi faire là avant de partir en vacances ou en revenant de vacances on ira y faire un tour j'ai même pas vu s'il y avait des tarifs ou quoi faut que j'envoie un mail pour savoir combien coûterait la visite de la ferme si ça coûte pas cher ça coûte 5 euros ou un truc comme ça à la limite on ira la faire un samedi matin où il se lèvera tôt et on ne saura pas quoi faire comme occupation je sais pas non plus si la base de loisirs est ouverte si un jour il fait super beau et qu'on veut aller se baigner j'en sais rien vous voyez c'est un peu compliqué des fois à tour il y a des occupations parce que en fait ça tourne en rond lui il s'en fout il veut bien aller promener dans le parc tous les jours tous les matins tous les soirs mais moi je vous avouerai que faire tout le temps le même tour dans le même parc c'est des fois un peu voilà un peu chiant donc j'essaye de trouver d'autres occupations mais qu'il se dépense un peu et là je sais que ce matin il s'est pas assez dépensé parce qu'à l'aquarium on l'a un peu bridé on l'a pas laissé courir partout parce qu'il y avait quand même des gens on l'a pas laissé crier non plus et puis il a pas été à la courir comme il fait d'habitude dans le parc donc je pense qu'il était un peu moins fatigué mais il était quand même fatigué mais pas au point de s'écrouler comme une merde comme nous le soir bon je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup de blabla pour pas dire grand chose je vous fais de gros bisous puis je vous dis à plus bye je retrouve seulement lundi matin hier j'ai absolument pas vlogué je sais même pas si je vous ai pris même le matin pour une intro ou quoi il me semble pas je crois que la dernière fois que je vous ai quitté c'est quand Simon avait tendu la pelouse et que Lancelot prenait son goûter samedi après midi alors bon je vais vous faire un petit résumé histoire de conclure le vlog et puis de vous dire un peu ce qu'on a fait le dimanche parce que c'est vrai que la journée la plus intéressante pour vous ça a été le samedi je retrouve au fait lundi matin il est 7h du matin je suis dans la chambre Simon vient de partir au travail moi j'étais en train de terminer le petit déjeuner donc j'ai pris ma douche tout ça et Lancelot je le réveille d'ici 15-20 minutes donc on a un petit peu le temps de parler donc samedi Simon a fini de tendre la pelouse un peu trop tard pour qu'on aille se promener mais un peu trop tôt pour que pour qu'on passe à table etc donc Lancelot avait encore besoin de se dépenser donc finalement on est resté à jouer dans le jardin donc il a couru partout il a un peu joué au bac à sable il faisait pas non plus des chaleurs à crever et le temps était un peu douteux mais tant que ça pleuvait pas de toute façon on pouvait jouer dans le jardin donc je lui ai mis ses chaussures et je lui ai mis son manteau gilet veste épais et donc il a bien joué facile pendant une bonne demi-heure presque trois quarts d'heure il y a Simon qui est en train de rentrer dans l'appartement presque une demi-heure trois quarts d'heure et il a oui il a bien joué au bac à sable et puis après on est rentré la soirée s'est passée tranquille comme je vous disais j'ai fait un gratin de pommes de terre saucisse c'était la première fois qu'on mangeait ça et c'était pas mauvais donc éventuellement à refaire ça change et ensuite le soir par contre Lancelot n'a pas voulu se coucher tout de suite ça a été assez compliqué bon il a fait une sieste où on l'a réveillé quand même je crois que je vous l'ai dit il a eu du mal à s'endormir à la sieste et après donc je l'ai réveillé pour pas qu'il dorme trop tard donc le soir il a pas réussi vraiment à s'endormir on sentait qu'il était fatigué mais Simon a dû aller a dû le bercer plusieurs fois je crois qu'il s'est pas vraiment endormi avant 10h moins le quart un truc comme ça donc c'est vrai que tout ce qu'on avait prévu de regarder tranquille et tout ben on l'a pas fait donc après on est passé dans la chambre on a dû zapper à des trucs et des machins et on s'est endormi après voilà pas trop tard la nuit ma foi s'est très bien passé malgré qu'il ait eu du mal à s'endormir la nuit s'est très très bien passé je crois que Simon a peut-être dû y aller une fois même pas sûr et après le lendemain moi je me suis réveillée à 7h30 donc je me suis levée direct j'ai été prendre ma douche et à Balancho je crois qu'il s'est réveillé vers 8h 8h05 donc très bien on va dire qu'il a bien dormi mais il s'est réveillé encore avec une toux encore plus encore plus grave et chargée il y avait le nez qui coulait mais pas la grosse morphe comme la veille donc il avait toujours le nez qui coulait et qui coulait et surtout il avait on sent la gorge bien prise quand il parlait il était un petit peu avec une voix enrouée donc j'ai quand même regardé s'il y avait des rendez-vous disponibles pour le médecin mais il n'y a pas de rendez-vous avant mercredi après-midi donc même si là on m'appelle aujourd'hui à la crèche il faudra que je téléphone pour voir si on peut me prendre entre deux rendez-vous ou quoi au caisse mais ça risque d'être compliqué donc pour l'instant ça va il ne se plaint pas plus que ça la fièvre on pense qu'il en a eu quand même un peu hier il était un peu chaud tout transpirou hier donc après au niveau de la journée ça s'est alors super bien passé comme je vous ai dit il y a mon frère qui est venu alors je n'ai pas voulu filmer parce que déjà on a voulu profiter puis surtout je ne vais pas exposer non plus mon frère sa copine et la fille de sa copine sur YouTube donc voilà on a profité franchement on s'entend super bien avec Amandine sa nouvelle amie et alors Lancelot a accroché aussi bien avec la mère et la fille il n'a pas voulu dormir on s'y était préparé aussi à ce qu'il ne fasse pas de sieste le matin on est allé faire un tour au parc au parc de la chocolaterie il a couru partout il était bien fatigué donc on pensait quand même qu'il allait un peu s'assoupir il a mangé la même chose que nous il a pique-niqué des petites saucisses apéritives il a mangé des chips il a mangé du cake voilà il a quand même bien voulu manger un yaourt et il a mangé une petite glace donc voilà le repas s'est bien passé après un moment qu'il est allé jouer il n'a fait que jouer courir partout crier voilà il a vraiment bien joué avec Lola et puis et puis bah donc il n'a pas dormi on a passé une très bonne journée on n'a rien pu faire ils faisaient gris ils n'ont même pas pu aller dans le jardin pour jouer parce que le temps était vraiment douteux et en plus il ne faisait pas chaud le matin on avait mis les gilets etc il y avait beaucoup de vent mais bon ils se sont bien amusés ils ont joué à la piscine à balles dans la pièce chambre d'amis là-bas au fond ils ont été jouer dans sa chambre à lui ils ont joué là dans le salon ils ont bien couru partout donc voilà franchement cool à 15h on a cru quand même qu'il allait piquer du nez on lui a proposé d'aller à la sieste mais voilà il n'a pas répondu à notre demande et mon frère et sa copine et la fille de sa copine sont partis vers 5h15 quelque chose comme ça on a enquillé avec le bain parce qu'on sentait que ça commençait à affaiblir on a enquillé avec le bain il est resté quand même facile trois quarts d'heure dans le bain trois quarts d'heure dans le bain et pendant ce temps moi j'ai fait ma toilette et puis après on a un petit peu joué encore c'était trop tôt il a fait un Skype avec sa grand-mère la mère de Simon pendant que je préparais un petit peu ce qu'il y avait à préparer et en fait le soir on a surtout mangé des restes moi j'ai mangé des restes de la semaine le flanc de courgettes il en restait encore il en reste encore Simon a fini le pâté enfin bref ce qu'on avait entamé un peu dans la journée on a fini la pastèque aussi parce que j'avais acheté une grosse pastèque la semaine dernière on n'y a pas touché la semaine dernière donc là on en a mangé la moitié il en reste encore une moitié de pastèque elle est super bonne mais voilà il faut la manger pour pas qu'elle soit perdue et alors du coup Lancelot lui il s'est endormi en plein milieu du repas à 7h il a piqué du nez sur sa chaise on a cru que ça allait faire comme puisqu'il nous a fait le coup dans la semaine à pas dormir à la crèche et le soir pendant le repas piqué du nez quand on a voulu aller coucher pouf ça l'a réveillé il était reparti pour 45 minutes une heure donc on a dit on a vu ça va faire la même chose puis non finalement il a vraiment 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 piqué du nez donc on est allé coucher il a dormi une heure il s'est réveillé donc nous on avait fini de manger on s'est posé dans le canapé un petit peu etc donc de 7h à 8h il a dormi à 8h on est allé un petit peu le revercer et après il s'est réveillé comme ça on va dire toutes les trois quarts d'heure jusqu'à on m'a dit si moi la dernière fois qu'il y est allé c'était vers 22h 22h30 donc il s'est réveillé trois fois en gros et puis après il a dormi dormi nous on est allé se coucher à 8h30 on n'a jamais été dans le lit aussitôt je n'ai pas de souvenirs et je pense qu'à 9h30 moi je devais dormir alors le souci c'est déjà hier après-midi je commençais à avoir la gorge qui me piquait je pense qu'il y a Lancelot qui m'a filé ses crobes mais il devait y avoir aussi un peu voilà de la météo du ventilateur de la clim etc donc je commence moi aussi à avoir un petit peu mal ici là et surtout mal quand j'avale donc c'est galère toute la nuit j'ai dû avaler j'avais mal à la gorge j'étais pas bien ce matin j'ai pris une boisson chaude avec du miel histoire d'apaiser le truc mais voilà je ne suis pas au tip top je suis toute courbaturée pas bien mais ça voilà c'est les inconvénients de l'été l'hiver on a effectivement les crobes la gastro la grippe le rhume etc mais l'été on a toutes les variations de température avec la clim avec les ventilos avec tout ça donc on n'est pas bien et je pense que voilà Lancelot on a chopé m'a filé quelques crobes et moi c'est pareil avec la fatigue et puis aussi les variations parce que je suis quasiment tout le temps avec lui donc s'il y a variation de température pour lui il y a aussi pour moi puis comme on est fatigué on est un peu plus sensible donc voilà je pense que j'ai ça aujourd'hui c'est pareil c'est un temps bizarre qu'ils nous annoncent ils nous annoncent ni beau ni pas beau ni chaud ni pas chaud donc c'est un peu compliqué donc je me suis mis voilà de manière à ne pas avoir chaud s'il fait chaud et bien je vais mettre un gilet pour ne pas avoir froid s'il fait froid voilà en gros aujourd'hui ça va être une grosse journée au boulot de toute façon je vais vous laisser là parce qu'aujourd'hui c'est la saisie des derniers éléments de paye et après le reste de la semaine on vérifie la paye mais la journée la plus compliquée on va dire c'est aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que je loupe le coche de rien du tout que je vérifie tout et que je fasse ma pré-vérif et après on va dire que c'est juste un peu laborieux à pointer chaque fiche de paye mais en soi il n'y a pas de surcharge émotionnelle voilà donc bon j'espère que mon week-end je ne vous ai pas montré grand chose vous aura plu le week-end prochain je ne sais pas encore ce qu'on fait j'ai proposé éventuellement à Pascale qu'on se voit elle voulait revoir Lancelot puis elle voulait récupérer les vêtements pour sa fille alors je ne sais pas si elle vient seule ou si elle va venir je pense qu'elle va venir accompagner parce qu'il faut venir en voiture et elle ne conduit pas donc oui je pense que le week-end prochain on va se voir ce qui serait bien c'est qu'on se voyait samedi après-midi ça ferait moins la course quoique hier on a vu mon frère dimanche et ça va c'était pas trop la course mais voilà on verra bien mais voilà peut-être il y aura ça le week-end prochain en tout cas j'espère que ce petit week-end vous aura plu quand même je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye